Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien toujours malade donc j'espère que je vais pas trop tousser j'espère que vous vous êtes pas malade en contrepartie aussi j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui sont en train de tomber malade ces derniers temps avec changement de température h24 n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous c'est la forme j'espère en tout cas et pour le premier relooking et bien ce sera panda vévo qui a été tiré et ben écoutez c'est parti on va aller voir un petit peu ce qu'elle a comme à faire et c'est de lui faire un petit look qui j'espère en tout cas lui plaira bah écoutez c'est parti alors déjà on va la mettre à poil voilà hop j'étais en train de le dire ouais non mais c'est pas c'est vrai c'est ça c'était trop long et bien écoutez elle a pas forcément beaucoup beaucoup d'affaires donc on va voir ce qu'on peut faire un loup là avec le bas là et ça bah écoutez non franchement on a pu faire un beau look mais ce sera très rapide par contre bah cela c'est ce qui est ce qui est le mieux quand même d'abord les cheveux toujours avant l'accessoire oui bah écoutez moi je valide cette coupe là et au niveau des accessoires on va lui remettre ces énormes cils et petites boucles d'oreilles noires qui ronde bien hop ça va pas remettre par dessus il y a déjà non qu'est ce qu'elle ne fait pas pas écouter pour le premier relooking c'est fait voilà ça a été assez rapide bah en fait quand on regarde il y a souvent qui a fait le même truc je suis pas la seule la première quinzaine est passée par là voilà pour le deuxième relooking de la vidéo nous avons choisi Gorkem donc en fait en réalité c'est le petit frère d'une abonnés et je me suis dit vu que c'est un garçon ben voilà ok bon pas grave moi c'est vrai que le premier relooking a été tellement rapide que j'ai même pas eu le temps de pouvoir renvoyer un autographe bah écoutez c'est parti on relook a l'air quand même d'avoir pas mal d'affaires on enlève tout et c'est parti on commence par le haut j'aime bien ça c'est sympa on va aller voir quand même ce qu'il a d'autres et ça aussi j'aime bien j'aime bien ça et j'aime bien ça mais ça c'est original la coupe en fait du haut elle est sympa on va attendre parce que si je mets ça avec ça non avec ça ça le fait quand même pas mal non l'autre c'est mieux quand même avec le bas là avec le bas là c'est quand même mieux là on n'a pas trop le choix non plus d'abord les accessoires je crois qu'il avait cette coupe de base donc non parce que ça j'aime pas c'est la coupe de base du jeu donc j'aime pas on va remettre celui-là parce que c'est plus beau quand même c'est que je préfère ça on le met mais on verra pas on va mettre ça parce que ça va bien avec bah écoutez bah écoutez on a fini ça ressemble beaucoup à la base mais bon on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a pour la troisième personne qui passe dans ce relooking c'est ruby nao 1 2 3 donc je pense que là c'est bon pour l'autographe ça passe et on va aller directement dans le profil pour lui créer un look également et c'est parti elle a quoi comme look à la base je crois qu'elle a un haut blanc c'est ça ouais et j'aime bien son look de base il est simple mais il est sympa enfin simple et encore plus simple on a vu pire ok c'est parti bon moi j'aime bien le haut là mais on va aller voir ce que ce qu'on a ça aussi c'est sympa ça aussi c'est sympa dans ça je crois qu'elle l'avait de base donc on lui enlève non elle a quand même pas mal de belles choses qui m'intéressent après peut-être ça c'est sympa avec le haut en jeans le haut j'hésite le haut en jeans ou le haut là non on va mettre le haut là on va mettre le haut là faire un truc un peu plus dark avec ça ou ça ou ça ou ça non ça ça fait bien parce qu'on voit pas trop le blanc donc ça passe ça fait genre pas très ça fait genre les jeans plus que les jeans sportifs bon bah c'est ça je dis aussi là ça peut être cool non je préfère quand même mettre ça c'est vu qu'on voit pas le blanc ça passe oui je sais j'ai compris ça fait trois fois que je dis que on voit pas le blanc alors soit cette coupe là ouais je suis un truc dark là j'ai décidé de partir dans le côté obscur de la force du jedi non ça ça rend bien ça ça rend vachement bien au niveau des accessoires on va remettre ça ça fait bien la petite nous sache non je déconne non je déconne la même tuer après le ruban il est sympa mais on le voit pas sur les cheveux noirs de toute manière ça c'est sur le visage non c'est sur les genoux mais on les voit pas tiens petites extensions de cils non pas de bretelles est ce qu'une casquette ça passe non j'aime pas trop elle a un haut trop bien pour mettre une casquette comme ça 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 passe encore j'hésite encore mais ça passe j'hésite encore mais ça passe bah écoutez c'est parfait j'aime bien ce look là marqué comme d'habitude la quinzelle est passé par là avec le petit smiley bien évidemment pour le quatrième look que vous avez bien entendu le quatrième ou parce que on peut se le permettre on a le temps et du coup bah c'est stessi donc voilà ma petite stessi petit autographe et on va aller lui faire un look car je sais pas sera le dernier relooking ou pas en fonction du nombre de temps que je mettrais à lui créer son look hop créer un nouveau look mais je pense qu'elle a quand même un sacré niveau donc il y aura pas mal pas mal ok donc elle a un look assez assez white assez donc on va est ce qu'on part sur un look un look dark je pense que ouais on va partir sur un look dark attendez parce que là hop ça changerait un petit peu c'est vrai qu'on n'a pas mis de robe il me semble dans ce relooking donc attendez parce que je crois que j'ai vu une robe aussi ah bah c'est la même c'est la même non mais la robe là me plaît bien je me vois bien faire un look avec cette robe là avec ça en plus ouais c'est stylé styliche tu pourras faire un red carpet avec cette oh mon dieu la fille qui celle là elle peut être sympa mais celle là j'avais déjà fait un look avec ça donc on va essayer de diversifier de faire des looks assez originaux sympathique qui change bah écoutez non je pense qu'on va rester sur cette robe là elle est bien elle est vraiment pas mal cette robe la robe au dessus aussi a été sympa mais du coup elle va pas avec la veste et j'ai vraiment envie de mettre cette veste incorporée cette veste à la tenue non je pense qu'on va rester sur franchement on va rester sur cette robe là je vois rien qui pourrait la remplacer pourrait être bien non on va rester sur cette robe là vraiment vraiment la fille elle dit vraiment mais elle continue mais en fait elle a tellement de belles affaires que j'ai envie de voir la suite mais non on va rester sur ça on va rester clair elle calme toi dans les pantalons si je vois par contre c'est plus un un collant que je recherche si j'en trouve un si j'en trouve un bien sûr attends j'ai envie de tester de mettre ça mais ça va en dessous en fait ça va en dessous mais c'est original au moins et ça non ça ça fait quand même un petit peu mieux mais c'est vrai que ça faisait un petit peu original mais ça va pas parce qu'en fait le haut il est trop chic pour mettre un collant déchiré avec attend 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 wait 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 on va un petit peu rendre la chose un peu moins dark avec ce collant là vous savez que c'est l'un de mes collants voilà c'est parfait là it's perfect on va essayer de trouver des petits ouh ceux là ils sont je pense que ceux là tu les as pris pour la robe parce que vous voyez le petit rappel du zip exactement la même couleur on a vraiment l'impression que c'est des chaussures qui ont été faits pour cette robe donc on va rester sur ces chaussures là on va voir quand même par curiosité ce qu'il y a dans les autres onglets mais franchement on va rester sur franchement ouais non franchement on reste là dessus pour les cheveux qu'est-ce que nous allons faire on voit que tu aimes bien les coupes blondes ça ça fait bien avec le bonnet franchement super je suis super contente du look que je fais là ça se fait elle va le trouver hyper super moche ça c'est vous aussi vous allez le trouver super moche mais moi j'adore j'ai envie de tester ça mais le bonnet je trouve que ça rend bien mais ça ça rend bien aussi n'est-ce pas ? vous avez arrêté à dire oui dites oui mais dites pas que c'est moche non on va rester là sur cette coupe là ça change c'est original et je trouve que c'est difficile de mettre cette coupe avec des vêtements enfin la coupe en soi est géniale elle est super belle mais elle fait trop surnaturelle quand même elle fait trop volumineuse trop années 70 mais avec cette tenue ça rend quand même plutôt pas mal ah là c'est parti et on tient un truc là on tient un truc on tient quelque chose alors ça c'est quoi ça ? oh j'ai envie de laisser c'est original j'aime beaucoup ça si j'ai envie de tester non ah non les cheveux je pensais que c'était un tatou mais non c'est pas un tatouage des bouts d'oreilles peut-être ouais ceux-là ils sont bien au niveau du visage je pense que je ne vais rien rajouter ça fait déjà bien chargé par contre au niveau de la coupe non plus parce qu'elle est déjà bien volumineuse par contre peut-être peut-être un collier oh là là ils sont belles j'ai envie de tester mais non je trouve que là ouais non il faut que je les mette ils sont trop stylés ils sont trop stylés j'ai pas pu m'en empêcher j'ai pas pu m'en empêcher je suis désolée alors qu'est-ce que je veux chercher ? un collier ah bah écoutez le collier là il fera très bien l'affaire donc c'est un collier basique que tout le monde a dans son armoire mais qui va tellement bien avec la plupart des tenues et bien écoutez bah je pense qu'on peut valider parce que je ne veux rien rajouter là au niveau des bras ça sert à rien de toute manière elle a les manches au niveau des jambes il n'y a rien à ajouter au niveau du visage elle est déjà bien 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 chargée donc écoutez je pense qu'on va ça sert à rien de mettre des cibles de toute manière avec ces lunettes là donc je pense qu'on va valider son look et bien écoutez je rappelle comme d'habitude si vous voulez participer et tenter que je vous crée un relooking enfin que je vous crée un look tout simplement et bien il faut mettre votre pseudo de votre movie star dans les commentaires à chaque fois de la dernière vidéo relooking donc voilà donc n'hésitez pas à le mettre et nous on va mettre quinzelle et passer non on dit toujours la quinzelle la quinzelle et passer par là voilà avec le smiley bien naturellement et sur ce moi je vous laisse de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live ciao 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 Sous-titrage ST' 501